mon agence vient de perdre maintenant un deal à 100k ce qui est dur quand tu reçois un non ou un échec en fait c'est pas le fait de le recevoir mais c'est de réussir après à avancer à continuer et à ne pas changer son mindset malgré le refus et malgré le non tu viens de reçoir et justement ce matin j'étais à genève chez un client et je devais faire une matinée réflexion stratégie marketing avec lui donc un travail super focus qui demande beaucoup d'énergie et là je vois que c'était super dur de rester focus énergique dynamique motivant malgré en fait le non que j'avais reçu juste avant et je m'avais parlé dans les précédents épisodes mais ce non concerne la réponse que j'attendais en fait depuis super longtemps ça fait très longtemps qu'on attend cette réponse ça fait très longtemps que je me suis fait dans ma tête de faux scénarios de beaux faux scénarios et là bas là on a reçu un mail ce matin un mail violent très poli mais en gros qui nous disait que malheureusement bas le projet allait pas avoir suite que c'était pour l'instant vraiment mis en suspens que c'était pas du tout une priorité pour l'instant et que du coup ça tombait à l'eau et c'est un projet j'avais beaucoup d'attentes sur ce projet donc ça fait clairement chier mais l'aventure s'arrête pas du tout ici et c'est pour moi en tout cas c'est comme ça que je le vois dans ma tête c'est exactement maintenant à cet instant présent que tout toute la différence va se faire c'est maintenant qu'il faut changer c'est maintenant qu'il faut réussir à faire différemment c'est maintenant pour réussir à faire tout contraire de ce que ma tête maintenant me dit de faire en fait et c'est là que la différence peut se faire c'est exactement maintenant que la différence peut se faire l'erreur qu'on pourrait faire dès qu'on reçoit un non ou un refus c'est de s'arrêter en fait c'est clairement une sorte de dynamique qui est mise en place on avance dans une direction et dès qu'on reçoit un refus on a clairement un truc qui stop on a d'un coup un arrêt et l'erreur qu'on pourrait faire c'est de s'arrêter c'est logique c'est spontané c'est humain de s'arrêter et je pense qu'il faut le faire sur une très très courte durée pour une seule et unique raison pour tirer en fait des leçons faire un feedback sur ce qui vient de se passer donc si maintenant je prends par exemple ce qui vient de se passer par rapport au non qu'on a reçu aujourd'hui l'erreur que j'ai pu faire c'est de dans ma tête d'imaginer que ça aurait pu fonctionner de préparer des scénarios positifs par rapport à cette réponse qu'on devait attendre et du coup de me faire de fausses idées donc pour moi en tout cas mon apprentissage maintenant sur ce qui vient de se passer c'est clairement de pas me faire de faux scénarios de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué c'est une sale expression mais c'est plus ou moins l'image que j'ai et c'est pour moi c'est vraiment un défaut que j'ai et je sais que je suis vite hype je suis vite emballé même si un client qui me parle d'un petit besoin ou d'un projet qu'il a va très vite je me crée dans ma tête de beaux scénarios à me dire ça va être ouf ça va être fou ça va marcher à fond voilà et c'est mon défaut et du coup je la prends à chaque fois un peu plus et j'arrive gentiment je pense vers un stade où je serai moins je garderai la hype mais sans trop me créer de faux scénarios et ensuite dans cette dynamique dans ce mouvement qu'on a créé il faut très vite remonter en selle j'ai une soeur qui a fait de l'équitation pendant très longtemps et dès qu'elle se prenait une branlée avec son cheval elle se pétait à la gueule par terre sur le dos sur la tête sur la nuque c'était vraiment violent il y avait de gros risques et à chaque fois elle avait d'un coup super peur et il fallait très vite qu'elle remonte en selle vraiment qu'elle d'un coup qu'elle reprenne son cheval qu'elle remonte qu'elle recommence pour d'une part se redonner confiance pour montrer au cheval aussi qu'elle était encore là que c'est elle qui pouvait décider ce qu'il faisait ou pas et du coup c'est vraiment il faut vite relancer la machine donc pour ça il faut dès qu'on reçoit un nom prendre un court instant pour directement tirer des leçons et ensuite dans la foulée vraiment dans la foulée sans attendre se remettre en marche vraiment recommencer à marcher recommencer à bouger ça peut être de repostuler ça peut être d'un coup de prospecter ça peut d'un coup de refaire des choses et là par exemple pour ce nom qu'on a reçu aujourd'hui on va lancer cet après midi une grosse campagne sur différentes plateformes sur les réseaux et c'est bien là que se trouve la plus grosse erreur le gros danger de prendre son confort dans l'arrêt vraiment ne soyez pas confortable dès qu'il ya un nom feedback est directement partant en action on va lancer du coup une campagne à partir d'aujourd'hui qui va être sur un concept très simple en gros le but du marketing comme le 17 godin c'est de créer une tension donc si on prend un schéma très simple c'est de créer une tension pour qu'ensuite la personne ait envie de la relâcher si on prend d'autres mots c'est en gros de créer une tension qui veut dire je ne sais pas quelque chose que eux savent ils ont à savoir que je n'ai pas pour pouvoir relâcher la pression il faut mener une action par exemple cliquer sur un lien faire un téléphone avoir un contact pour qu'on puisse la relâcher est arrivé à la fin à la situation où maintenant on sait on n'est plus innocent et on sait ce que eux savaient du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va diffuser différents contenus sur les réseaux on va cibler des personnes qui nous paraissent être les clients idéales avec qui on veut travailler ou les personnes qui ont le plus besoin de notre savoir est ce qu'on fait au sein de l'agence on va créer différents contenus il y aura deux vidéos en tout une vidéo un poil plus vente une vidéo un poil plus émotionnel avec différents visuels qui seront avec quand chacun et chacune un message différent qui va être diffusé du coup sur les réseaux donc on crée l'attention en gros l'agence d'air c'est comment gérer le marketing on sait comment s'y prendre on a une façon de faire qui est différente des autres agences on crée une tension pour que la personne relâche la tension il va cliquer du coup sur notre site web on aura créé une page bien définie juste pour ça qui en fait va lui parler à lui et qui va non pas être là pour vendre pour réussir à convertir uniquement mais pour transmettre vraiment un message c'est comme ça que nous on fait le marketing chez der on n'aime pas vendre on aime plus inspirer impacter diffuser un peu notre mindset ce qu'on fait comment est ce qu'on fait pourquoi est ce qu'on fait et c'est bien le but de la page la page sera une page vision comme on l'appelle en gros le but c'est de transmettre la vision que der a du marketing comment est ce que nous on le fait pour que ça puisse du coup inspirer et impacter la personne qui verra la page et on l'espère la motiver et l'encourager à nous téléphoner et c'est bien là le plus important pour moi le but maintenant c'est tout faire que j'ai un max de call à l'agence pour pouvoir répondre au téléphone et qu'on puisse du coup aussi vite que possible se voir parler échanger discuter et je crois fond à l'humain pour moi je me rends compte que vendre par téléphone vendre par email j'y crois pas du tout je préfère voir les gens qu'on puisse vraiment se serrer la main en mode kobe de faire un check mais qu'on puisse du coup à parler échanger et quand on est face à face il ya vraiment un truc qui se passe il ya de l'énergie il ya de l'émotion il ya de l'humain il ya un truc qu'elle a j'en ai parlé plusieurs fois mais on vend pas tant nos compétences on les a mais n'importe qui peut se dire meilleur sur une compétence par contre le contexte sur comment est ce qu'on fait les choses pourquoi est ce qu'on fait nos motivations notre vision tout ça c'est le contexte et c'est bien là qu'on se différencie du coup la campagne commence aujourd'hui on va lancer toutes les campagnes maintenant et du coup on espère avoir des retours dans la semaine du coup on essaye plus d'inspirer plutôt que vendre et si maintenant on arrive à inspirer une personne à penser différemment à faire différemment indirectement on a gagné du coup on se retrouve dimanche à 18h pour une update sur les campagnes d'ici là oublie pas un truc souris à fond ça fait une grosse différence tchaudous Sous-titrage ST' 501